Bonjour à tous. Je voudrais en ce lendemain d'élection générale faire quelques brèves remarques et je peux répondre à vos questions. Bien sûr, un comité de transition est en place. Il est présidé par M. Daniel Johnson. Je vous annonce que j'ai désigné, comme secrétaire général, M. Roberto Iglesias, qui sera le secrétaire général du gouvernement. Mon directeur de cabinet a communiqué avec la directrice de cabinet, Mme Marois, de façon à ce que nous obtenions et que nous ayons une rencontre le plus tôt possible pour fixer les modalités de transition, la date effective de cette transition. Bonjour, M. Le Premier ministre. Bonjour. C'est un grand honneur. C'est également un service public majeur. J'ai énormément de respect pour les institutions. J'y pensais ce matin, hier soir, mais surtout ce matin, il n'y a pas d'abrogance en moi, il n'y a pas de vanité en moi. Il y a un immense respect pour la tâche et l'institution que maintenant je vais diriger. Et j'estime devoir faire tous les efforts pour que ce qu'on avait dit qu'on ferait soit fait et soit fait correctement. Hier soir, vous avez dit qu'en débutant du Québec, il n'y a pas d'abrogance à nous amener le ministère de la Fédération canadienne. Est-ce que vous pouvez y avoir, là-dessus, lui dire quoi exactement ? Le Québec est un des fondateurs de ce pays. Et pour moi, c'est important qu'il retrouve son rôle de leadership avec nos partenaires des autres provinces et territoires canadiens, avec le gouvernement fédéral. On va aller s'asseoir à la table. On va y aller pour, encore une fois, parler du Québec, montrer et rappeler à quel point notre caractère spécifique fait partie de la nature humaine de la fibre canadienne. Et qu'on veut agir de façon à créer de l'envoi de la possibilité en collaboration avec tous nos collègues du Canada. Qu'est-ce que la détente du Parti québécois dit, selon vous, sur l'avenir du projet Souraise? Je vais être prudents parce que je ne vais pas jouer à la rédition politique. C'est votre étude et vous le faites beaucoup mieux que moi. Mais j'ai parlé pendant la campagne électorale d'une impression que j'avais, et que ça ne se conformait, qu'il y avait un réaliment sur des portes politiques au Québec, ce que j'appelais les « plaques électoriques qui bougent ». J'ai vraiment pensé pendant la campagne que la jeune génération de l'utilisation du Québec n'est pas à l'attracté par quelque chose qui nous permet d'avoir une autre résidence ou quelque chose qui n'est pas à toucher des job discriminations au Québec. Donc, il y a un changement génération, il y a un changement régional, et ce qui va être très intéressant pour vous, pour vous, à lire sur ce qu'il y a eu, pour ce qu'il y a eu, pour ce qu'il y a eu.